Coucou ma grande Fabia Adoré, regardez je commence avec ce coeur là pour vous demander pardon. Je me joins à maman, Lady Sonia, pour demander pardon à la Côte d'Ivoire. Vous savez le pardon là c'est divin. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis un côté sous sa gorge pour venir demander pardon. Elle a pris du temps, si aujourd'hui à ses 50 ans, elle ressent le besoin de demander pardon au peuple ivoirien, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui se disent non c'est par rapport à son business, c'est par rapport à ci, c'est par rapport à ça. Ce n'est pas important, le pardon qu'elle demande là, c'est certes pour elle même pour se libérer, entre elle et Dieu, elle peut demander à toutes ces personnes qui l'aiment en Côte d'Ivoire, on ne peut plus voir rien de pardonner, mais pourquoi est-ce qu'on fait des campagnes pour dire non c'est pas vrai, c'est pas sincère. Si c'était ça même c'est pas sincère, c'est entre elle et Dieu. On est fatigué de la haine, aimons-nous, on est fatigué de prôner la haine sur les réseaux sociaux. Le pardon là, le pardon là, ça l'est celui qui demande pardon. Si elle a demandé pardon, que toi qui es Ivoirien, tu regardes que tu ne veux pas, tu te tais, ou bien tu pries dans le silence pour que Dieu t'apaise aussi pour que tu puisses accepter le pardon. Mais ne venez pas sur les réseaux sociaux, la ville elle est tellement courte, elle est tellement fragile, demain s'il y a quelque chose qui arrive à toi, mais tu vas dire, ah c'est comme si, ah c'était une coche qui était bien, elle demande pardon, c'est beau à voir. On a notre coach à Monshik, arrêtez de comparer, on a notre Kélimpé, c'est notre Kélimpé. On a la maman aussi qui fait aussi son coaching. Il y a eu des incompréhensions par le passé, mais la vie continue, c'est le passé. On regarde devant, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. La vie doit continuer. Moi mon rêve là c'est de les voir jouer ensemble, pourquoi pas. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Le temps viendra. Souvent on peut s'estimer quelque chose, je ne sais pas, c'est qu'il y a bien pu se passer. Mais on peut se rendre compte que tiens, j'aurais pas dû, j'aurais dû agir comme ça. Vous savez la colère là, c'est un vilain, un vilain qui est faux. Bravo à Lady Sona pour ton courage. Et puis que Dieu apaise ceux qui ne comprennent pas, qui sont toujours fâchés. Vraiment, Dieu vous apaise. C'est vrai, vous êtes, vous doutez un peu de sa sincérité, mais c'est sa relation, Dieu et elle. Elle s'est mise sur les réseaux, elle est venue demander pardon. Accorde lui le bénéfice du doute. Si elle arrive en Côte d'Ivoire, accueillez-la comme votre soeur, c'est votre soeur. On est tous des vrais et des soeurs, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que le diable est descendu, si c'était là qu'on est divisé. Sinon là, on est frais et soeurs, quelle que soit d'autres couleurs de peau, quel que soit le niveau social. Mais c'est le diable qui nous fatigue. Sinon, l'amour, le pardon, c'est ce que Dieu nous demande de prôner. En faute, Dieu même nous pardonne. A plus forte raison, entre nous-mêmes là. Dieu dit que dans le cadre, c'est aimé. Parce que souvent quelqu'un peut te faire quelque chose, même là, quand Dieu même nous demande pardon, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle a tué quelqu'un ? Quand Dieu même nous demande pardon. Voilà famille, pour filmer ma vidéo, je veux que tu te joies à moi pour propager l'amour. Refuse de propager la haine. C'est vrai, tu peux donner ton point de vue dans le respect, mais pas pour activer, motiver les gens à détester une autre personne. C'est pas parce que tu détestes une personne que tu vas envoyer les autres à détester cette personne-là. Donc, propageons l'amour. Joins-toi à moi pour propager l'amour. Partage ma vidéo. Suis ma page, on pro l'amour, le partage, le pardon, la paix. Certes, il y a des choses qui font mal, mais avec le temps, le temps finit par apaiser beaucoup de choses. Donne-toi le temps. Accorde-toi le temps. Quand tu te sens prête et forte, tu affrontes. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Prenez bien soin de vous. La paix, le bonheur ne te quitte jamais. En tout cas, la vie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais Dieu nous tient. Voilà. À couper haut. C'est Alice Samson, la distributrice automatique de la joie. Prends bien soin de toi.